Et ce que je veux dire, si jamais tu es dans cette situation, c'est que, en fait, le succès va venir te trouver. À un moment donné, il va venir te trouver. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est joué à toi, tu ne me connais pas encore. L'idée de cette chaîne, ce n'est pas te permettre d'être déterminé, motivé à passer à l'action, surtout, les gars. Ça ne sert à rien de me regarder et de rigoler. Et puis, après, tu retournes dans ta vie normale. Ça n'a rien à voir, les gars. L'idée, c'est quand même de passer à l'action, que tu puisses avoir des résultats. Parce que c'est possible, c'est tout. Tu vois, j'ai envie de te dire. Moi, je ne savais pas que c'était possible. Donc, si je peux diffuser au maximum, à un maximum de gens que c'est possible, je le fais. Voilà. Et voilà, comme ça, tout le monde est content. Voilà. Est-ce que ça veut dire que tu dois forcément être entrepreneur ? Non. Mais au moins, les gens comme moi qui se sont toujours sentis mal dans un travail, ne se sont jamais sentis à l'aise, ne m'ont jamais aimé rendre des comptes. C'est un truc que je ne supportais jamais. Genre le truc de trimestriel. Bon, entretien avec le chef, je ne sais pas quoi. En fait, ça me cassait la tête. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je n'aime pas que tu me dises ce que j'ai à faire. Je n'aime pas que c'est toi qui me dises si c'est bien ou pas ce que je fais. Donc, j'ai jamais aimé. Donc, pour tous les gens comme ça, déjà, pour vraiment, on partage la vidéo à tous les gens que tu sais qui sont comme ça. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait une autre option, en fait. Je ne savais pas que c'était possible. Donc, c'est un peu l'idée de la chaîne, OK ? Donc, qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? Oui, tu as l'étude de caoutchouche, tu te montres exactement comment j'ai fait les 20-40 semaines. Tu peux y accéder directement. Boum, c'est offert, c'est gratuit. Je fais-toi plaisir, OK ? Et pas d'excuses, les gars. Oui, mais moi, j'ai grandi. Passe-le, abonnez-toi, je ne sais pas quoi. J'ai grandi à Évry dans 4 ans. J'ai redoblé mon BEP. Si tu veux qu'on parle des misères, je peux t'en parler. Je n'ai pas eu une vie facile. Mais on s'en fout, en fait. En fait, on s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est le présent, en fait. Ton passé, ce n'est pas le futur, tu vois. Ton futur, c'est tes actions que tu vas faire aujourd'hui. Les gens qui pensent, j'aime trop les gens qui disent « Avec le temps, ça va s'arranger. » Ah, d'accord. À toi, avec le temps, le temps, ça va s'arranger ? Le temps, il arrange quoi ? C'est quoi ? C'est un médicament, le temps ? C'est quoi ? C'est un docteur ? Non, il ne va rien faire du tout, frère. Si jamais tu ne décides pas aujourd'hui de passer à l'action, je ne sais pas moi, de manger correctement aujourd'hui, dans ce sacre, tu seras big, tu seras gros. Si tu fais de la musculation aujourd'hui, dans un an, tu seras mal à l'aise. Si tu mets de l'argent de côté, dans un an, par magie, tu auras plus d'argent. Bon, ça, ça fait une introduction un peu longue, non ? Ça, c'est quand je suis lancé, quand je suis en roue libre, ça, les gars. Je pense que je t'ai tout dit, passons directement au sujet de la vidéo. Alors, il y a un point que j'ai sous-estimé, clairement, et qu'il y a de grandes choses que toi aussi, tu sous-estimes, et qui pourtant, pourraient carrément changer ta vie, en fait. Genre, vraiment, genre, en 24 heures, genre, ta vie, elle pourrait complètement changer. Ton business pourrait complètement changer, tes revenus pourraient complètement changer, etc. Donc, tu connais déjà ma philosophie, ou si jamais tu ne la connais pas, de la réussite, OK ? La réussite, ce n'est pas compliqué. Déjà, premièrement, il faut que tu sois conscient que tu peux changer ta vie, OK ? Donc, ça, c'est un truc, à chaque fois, peut-être qu'on n'assiste pas assez, mais il faut quand même le dire, tu vois. Il faut que tu sois conscient que tu peux changer ta vie. Comme je te le disais, à un moment donné, moi, j'étais salarié. Dans ma vie, je ne vois pas, il n'y avait pas d'autres opportunités que le salarié, en fait. C'était juste, si je voulais gagner plus, il fallait essayer de trouver un métier qui gagnait plus, tu vois. Quel métier gagne plus ? Voilà, c'était ça le game. Chercher quel métier je pourrais faire, quels sont les métiers où on gagne de plus, OK ? C'est d'ailleurs pour ça, même, que j'ai voulu faire un fermier libéral. Je me dis, tiens, je suis un fermier, c'est un métier où tu peux être un libéral, et après, tu peux gagner plus d'argent. Donc, c'était plus en mode comme ça. Jamais pensé, genre, ouais, être entrepreneur, tu vois. Bon, toi, déjà, si tu regardes mes vidéos, c'est que tu as déjà cette conscience-là. Mais bon, on le dit quand même, tu vois. Après, deuxième truc que je rajouterais, on va dire un bis, c'est d'avoir conscience et accepter les sacrifices que ça va te demander pour pouvoir atteindre l'objectif, quoi. Une fois que tu as vu qu'il y avait une opportunité de pouvoir être libre géographiquement, de pouvoir être indépendant financièrement, je vous rappelle, les gars, indépendant financièrement, ça prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Faire du cash, vivre de son business, ça peut aller vite, mais par contre, être indépendant financièrement, ça prend du temps. Après, ça dépend à combien, tu vois. Moi, je te parle de quand tu commences à arriver à des chiffres, tu as 10K, 20K, tu vois. Indépendant, faire seulement 1K, 2K, 3K, bon, ça peut aller vite quand même, tu vois. Si tu fais les choses bien, évidemment. Si jamais tu pars en boîte de nuit tout le temps, tu éclates tout le monde, non, ça ne fonctionne pas. Mais bon, tout ça pour te dire que la première étape, un bis, c'est OK, tu as conscience que c'est possible, du coup, d'avoir une autre vie, OK ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas jusqu'à aujourd'hui. Malgré Internet, c'est partout. Les gars, ils sont tous sur les réseaux, tout le monde est sur n'importe quel réseau, mais il y en a encore qui pensent que ce n'est peut-être pas possible de gagner d'argent sur Internet. Ça, les gars, ne débattez pas avec des gens comme ça. Vous perdez votre temps, vous allez perdre vos neurones, les gars. Ça ne sert à rien, en fait. Et après, ce que je disais, c'est d'accepter les sacrifices que ça va te demander. Parce qu'il y a plein de gens qui zappent ce petit truc-là comme s'ils ont l'impression, comme c'est sur Internet, genre, c'est comme si c'était un jeu, c'est facile, quoi. Non, ça reste un business, sauf que c'est en ligne, c'est tout. Mais la même difficulté que tu as en business dans le physique, c'est les mêmes difficultés que tu as rencontrées sur Internet. Je te parle au niveau mindset, tu vois. Après, évidemment, c'est plus facile. Ça veut dire la mise en application est plus facile, tu vois. Et l'effet de levier est énorme puisque du coup, Internet, il n'y a pas de limite, tu vois. Si tu as un restaurant, tu as 50 couverts, tu as 50 couverts, tu es capé à 50 couverts. Là, sur Internet, si tu vends un truc, ça, c'est le marché. Tout le monde est sur Internet, de toute façon. OK ? Donc ça, c'est le premier truc, OK ? Après, une fois que tu as compris ça, le deuxième truc que je conseille à chaque fois, choisis qu'est-ce que tu veux faire. Comment tu veux atteindre ton objectif, en fait ? Quel véhicule tu veux utiliser pour pouvoir faire de l'argent ? Est-ce que c'est YouTube Money Machine ? Est-ce que c'est l'e-commerce ? Dans l'e-commerce, il y a Amazon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi box par abonnement. Il y a dropshipping. Après, il y a quoi ? Tu peux faire du trading. Après, il y a les cryptos. Il y a tellement de choses, comme disait un ami à moi, il y a tellement de trucs qu'on ne sait pas, on est perdu, on ne sait plus quoi faire. OK ? En plus, dans ça, il y a des sous-niches, des sous-niches, en plus, à chaque fois. Donc, choisis quelque chose. Je sais que c'est compliqué. Même moi aussi, j'étais comme toi. Syndrome de l'objet brillant. On a envie d'aller sur tout. On change, etc. À chaque fois. Choisis un truc. OK ? Choisis un truc. Choisis qu'est-ce que tu veux vraiment faire, comment tu veux faire l'argent. Une fois que tu as choisi ça, tu prends une formation ou un coach pour pouvoir t'aider à le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Mais surtout, ne fais pas genre tu prends une formation là et puis après, boum, dès que ça devient dur, tu changes. Et tu changes de formation, tu prends une autre formation. Après, tu prends une formation e-commerce. Après, YouTube money machine. Après, un autre truc, un autre truc, un autre truc, un autre truc. Et tu changes à chaque fois constamment. Donc, en gros, à chaque fois que ça devient un peu difficile, tu changes. Du coup, ça ne marche pas. Je rappelle encore, les gars, il y a de l'argent dans tous les domaines. Il y a de l'argent partout en fait. Il n'y a pas un où il y a plus ou moins d'argent. Il y a de l'argent partout en fait. Il y a des avantages, des inconvénients en fonction de ta personnalité, qu'est-ce que tu veux exactement. OK ? Et qu'est-ce que tu aimes ? Tu vois, moi, j'aime grave YouTube. Pour moi, c'est la puissance. YouTube money machine. Si tu sais comment utiliser YouTube comme un effet de levier, comment faire de l'argent, tout simplement utiliser YouTube pour faire de l'argent, il y a tout dedans en fait. Il y a tout dedans. Grâce à YouTube, tu pourras construire. Tu peux même créer une entreprise à part grâce à YouTube. Je l'ai déjà dit dans d'autres chaînes. Évidemment, je te vends aussi ce dont je crois. Ce dont en quoi je crois. J'ai eu du mal. OK ? Mais je veux dire, tu peux créer une société à côté grâce à ta... Et comme tu as du trafic, tu peux vendre un produit de la société que tu as créée et que tu peux revendre sa société après derrière. Je prends toujours l'exemple de Elon Musk. Elon Musk, c'est Elon Musk, mais il a Tesla. Ça ne lui appartient pas Tesla. Enfin, je veux dire, ce n'est pas lui. Tesla. Tu vois, parce que je dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais quand tu as ton business de personal branding, parce que c'est un peu ça, YouTube, tu ne peux pas revendre ton business. Ben oui, mais crée quelque chose à côté. Voilà, tout simplement. Si jamais, je ne sais pas... Par exemple, j'ai ma chaîne YouTube de saxophone. Au lieu de vouloir revendre mon business de YouTube saxophone, je peux créer une marque de saxophone. Et je dis aux gars qui kiffent le saxophone, les gars, voilà, j'ai fait un saxophone. Il déchire. J'ai mis tous les trucs qui font que c'est un saxophone qui déchire parce que je connais. Allez-y, achetez. Boum, les gens les achètent. Et ça me fait déjà des premières ventes, machin. Bouche aux oreilles, je fais du marketing, je réinvestis de l'argent, je fais du marketing, j'envahis le marché et boum, ça fait une entreprise lucrative qui n'est pas liée à moi. C'est peut-être que je représente que je suis peut-être la mascotte, mais je veux dire, sans moi, le business, il tourne quand même. Et je peux revendre. Il y a des gens qui vont connaître le saxophone, la marque de la saxophone que j'aurais créée, sans même savoir que c'est moi, par exemple. Et ça, tu peux faire ça parce que tu as YouTube. Ça, c'est un exemple. Et je pourrais t'en dire plein, mais c'est une niche à opportunité. Je ne te parle même pas au niveau du statut social parce que le statut social, c'est important. statut social, monnaie, argent, ça, c'est important. Surtout si tu es célibataire, en plus. On va parler, il faut dire la vérité. Putain, statut social, les femmes, c'est ce qu'elles aiment. Donc, du coup, tout ça pour te dire, choisis quelque chose. Choisis quelque chose et reste focus. Ça, c'est ce que j'ai l'habitude de te dire. Et reste focus, c'est à dire, enferme-toi dans ta chambre. La troisième étape, c'est enferme-toi dans ta chambre jusqu'à temps que ça pète. Jusqu'à temps que ça pète. Et le point où vraiment, j'ai été vraiment plus sensible, même si je le savais déjà, mais je l'ai vraiment conscientisé. Tu sais, des fois, tu sais des choses, mais genre, ouais, ouais, je sais, mais en vérité, tu ne vas pas bien conscientiser. Et un autre point que j'ai vraiment sous-estimé et pourquoi il ne faut pas que tu bouges, et c'est ça que je voulais te parler dans cette vidéo, c'est que, en fait, des fois, il y a déjà que tu te dis, ouais, putain, j'aurais payé le prix, je t'aurais payé le prix, mais genre, ça ne pète pas. Ça ne pète pas. Et ce que je veux dire, si jamais tu es dans cette situation, c'est que, en fait, le succès va venir te trouver. À un moment donné, il va venir te trouver. Tu seras toujours récompensé. Les gens sont toujours récompensés. Si jamais tu bosses intelligemment, tu fais des choses comme je viens de te dire là, t'es obligé, le succès va venir à toi. Au-delà du fait que, genre, tu vas avoir du succès par ton travail, etc., mais tu vas avoir des opportunités qui vont s'offrir à toi par des rencontres, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup. Tu vois, souvent, quand on est dans notre business en ligne, on reste là dans notre business en ligne, en fait, la puissance d'une rencontre peut changer ta vie sur 24 heures. Tu vois, on peut prendre un exemple, je ne sais pas moi, Eminem, c'est Dr. Dre, tu vois. Eminem, c'est Dr. Dre. 50 Cent, c'est Eminem. Tu vois, si jamais il ne l'avait pas découvert, en 24 heures, le gars, il a changé sa vie. Surtout, 50 Cent, quand j'ai revu l'histoire, c'est vraiment, il était vraiment cuit, normalement. Il était vraiment cuit parce que Jérôl, c'est un ancien, tu connais peut-être pas l'histoire, mais en tout cas, tu connais Jérôl, Jérôl, je ne sais même pas comment on dit, qui avait réussi à un moment, il dominait tout et en fait, comme ils étaient en bif, tous les deux, ils l'avaient verrouillé partout pour qu'ils ne puissent pas, pour qu'ils ne puissent pas chanter, qu'ils puissent être cuit, en fait. Et c'est parce que, parce que Eminem, qui n'a rien à voir, qui est venu et qui l'a signé et qui a fait que, qu'il a fait jusqu'aujourd'hui ce qu'il a fait. Donc, tu vois, pour te dire qu'en fait, ça, c'est un truc vraiment qui est super puissant. Et même moi, tu vois, je le vois, en fait, des opportunités que j'ai, c'est par rapport à des gens que je rencontre, en fait. C'est par rapport à des gens avec qui je rentre en contact. Et ça, il n'y a pas de secret. Si jamais j'ai des opportunités comme ça, c'est parce que j'ai une chaîne YouTube, parce que mon statut augmente, parce que j'ai des trafics et donc du coup, les gens sont plus intéressés pour pouvoir parler avec toi. Et donc du coup, tu peux avoir, et ce n'est pas mal ou mauvais, c'est juste que les gens, les vrais, reconnaissent les vrais, en fait, tu vois. C'est comme ça, en fait. Et du coup, je me suis aperçu quand j'étais en train de faire chier, je me suis dit, en fait, il y a des opportunités, c'est grâce à des rencontres. Il suffit que, mais vraiment, en 24 heures, boum, genre, parce que tu as parlé avec un gars, boum, il te dit, ah, ben tiens, moi, j'ai cette opportunité-là, boum, boum, ah ouais, boum, boum, t'as accès à un truc que si jamais tu étais tout seul dans ton coût, tu n'aurais jamais eu accès et que là, ça te ramène une autre source de revenus, boum, ça fait un 10K en plus ou ça fait un 5K en plus, boum, ça fait une source de revenus en plus, tu vois, je veux dire. Et ça, c'est parce que, c'est parce que tu es resté focus. C'est là le point où je veux revenir, c'est que si jamais tu ne restes pas focus sur un seul domaine et que tu changes à chaque fois, tu fais comme tout le monde, en fait. Donc, tous les gens commencent quelque chose, ils arrêtent. Ils commencent quelque chose, ça devient dur, ils arrêtent. Ils commencent sur l'autre chose, ils arrêtent. Et donc, du coup, tu ne deviens jamais bon dans quelque chose, en fait. Alors que si jamais tu restes à un seul endroit et tu deviens bon dans quelque chose, à un moment donné, les gens vont venir à toi. Tu vois, je me donne un exemple concret, tu vois. Imaginons que genre, je ne sais pas moi, une chaîne YouTube, dans les débuts, ça peut être un peu difficile psychologiquement de voir tu fais une vidéo, ça fait 4 vues. Si jamais, par exemple, je fais une chaîne YouTube au bout de 6 mois, j'arrête. Je fais une deuxième chaîne YouTube, sur un autre, on va dire, je change la thématique parce que je pense qu'en changeant de thématique, ça va être plus facile ou ça va être plus simple. Je change encore, boum, 6 mois, je change, je change. Tu vois qu'à un moment donné, j'ai fait plein de chaînes YouTube mais genre, j'ai avancé nulle part, en fait. Alors que si jamais, je t'ai resté sur une seule chaîne YouTube et que je n'avais pas lâché, tous les 6 mois, ça va peut-être cumuler peut-être 3 ans, mais en 3 ans, tu as le résultat de la chaîne que j'ai aujourd'hui. Tu vois, je ne suis pas plus intelligent ou d'autres, je suis juste resté focus et j'ai même envie de te dire que si j'avais même fait cette chaîne-là avant, parce qu'entre toi, j'ai fait la chaîne sur la santé donc je pense que la santé, je l'ai fait pendant un an mais c'est après vraiment parce que je n'étais pas lié et que je ne kiffais pas et qu'en fait, j'ai toujours voulu faire parler de business et marketing. C'est pour ça que du coup, j'ai ouvert cette chaîne-là parce que j'étais beaucoup plus passionné par ça mais du coup, j'ai quand même perdu du temps. Tu vois, après, il y avait des problèmes de mindset, problème de légitimité, etc. j'aurais pu basculer directement sur une chaîne YouTube sur le business, tu vois. Et je te le redis encore, YouTube, c'est une niche à opportunité qui fait que le fait que je sois resté focus comme ça, j'ai énormément d'avantages. Plus ça va, plus je le vois en fait. Dans tout, dans tout, que ce soit personnel, que ce soit business, que ce soit opportunité, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau des différentes sources de revenus que tu peux générer, tu vois. Là, tu vois, je t'ai pris l'exemple avec YouTube mais c'est exactement la même chose. Ça te paraît logique quand je te fais avec YouTube exactement ce que la plupart font en fait. Ils commencent un business, 3-4 mois, ils arrêtent. Ils commencent un business, 3-4 mois, ils arrêtent. E-commerce, dropshipping, trading, machin, 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 machin. Il y a 3 ans qui ont sauté. Ils sont là, ils regardent des vidéos tous les jours gratuitement de business. Ils prennent 2-3 formations à droite, à gauche, à gauche et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne réussissent pas. Même si tu as l'impression de payer le prix et que ça n'a pas encore pété, en fait, insiste. Déjà par rapport à tout ce que je t'ai déjà dit avant, c'est les 3 étapes qui vont te permettre de pouvoir tout péter. Tu t'enfermes dans ta chambre et tu restes jusqu'à temps que ça pète. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Tu restes dans ta chambre jusqu'à temps que ça pète, même si ça doit prendre 5 ans parce que le succès va venir à toi. Il suffit de 24 heures. Si ça se trouve, tu n'as pas fait d'argent pendant 3 ans, il suffit que tu rencontres la bonne personne. Un gars, il voit que tu charbonnes parce que forcément quand tu charbonnes, tu as forcément des résultats, forcément tu te fais remarquer, tu as forcément... C'est sûr, tu vas attirer des gens comme toi. Il suffit que tu tombes sous la bonne personne. Ça peut être un associé qui te fait passer un bout au-dessus. Ça peut être une opportunité que tu rencontres quelqu'un. Il suffit de rencontrer une seule personne et le fait que tu te sois déjà préparé en amont parce que tu as fait du taf, parce que tu es resté focus sur ce que tu fais et ta vie peut changer. C'est sûr ça. Donc ça, c'est un point que je voulais aborder avec toi. Ce que tu connais, c'est que dès que je vois qu'il y a un truc que je me rends compte qui peut changer ta vie, je t'en parle, qui a changé la mienne déjà. Si jamais je vois que ça peut changer ta vie, je t'en parle. Voilà, c'est ce dont je voulais te parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Tu as des tubes de cas ou juste en dessous dans la description pour pouvoir voir comment il fait les 20 cas en une semaine. Et du coup, c'est vraiment détaillé. Donc tu pourras voir exactement comment j'ai fait et tu pourras exactement reproduire la même chose. Et sinon les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. C'est simple. Tu t'enfermes dans ta chambre et tu ne bouges plus. Mais par contre, tu ne t'enfermes pas. C'est les trois étapes que je disais. Il faut les faire. Mais tu ne t'enfermes pas dans ta chambre sans être formé. Il y a des gars qui s'enferment dans leur chambre 5 ans en regardant une vidéo de YouTube gratuitement et ils ne comprennent pas. Non. Tu te formes, tu prends une bonne formation et tu ne bouges plus.